Et bien bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 7 de Feed the Turtle, toujours en compagnie d'Epéfort, qui est le petit bonhomme toujours en quantum gravi. Lors de notre dernier épisode, donc l'épisode 6, si vous ne les avez toujours pas vus ou ne les avez pas vus, je vous conseille d'y aller histoire de voir un petit peu toute la série. N'oubliez pas aussi de mettre les petites pausers, ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, enfin bref. Dans l'épisode dernier, nous avons fait un petit tour de mon avancement côté surtout générateur, générateur qui était de... Les géo... Non, pas les géothermales, c'était quoi déjà ? En tout cas, c'est un des diesel générateurs, voilà. C'est grâce au fuel qu'on me produisait de l'énergie, et moi j'ai un temps super dégueulasse chez moi, et il pleut, yuppi. Je ne suis pas prêt de sortir comme ça, mais ce n'est pas grave. Du coup, voici, voici. Il y a eu un petit problème sur le serveur, là actuellement il y a une heure, même pas. C'est que j'avais la moitié de la base qui avait complètement disparu. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais du coup on a fait un petit rollback d'une demi-heure, vive les sauvegardes. Ça fait toujours plaisir ce genre de choses. Surtout quand on arrive sur le serveur, boum ! Ah bah, il n'y a plus de choc à pic ! Donc voilà. Sinon, l'avancement, dans l'autre épisode, on avait dit qu'on se retrouvait tout à l'heure avec Booster. Sauf que Booster, il est assez occupé en ce moment, du coup, c'est un petit peu moi qui vais me charger du boulot. Temporairement, bien sûr. Cependant, cependant, je recharge un petit peu tout ça, voilà, c'est bon. Lors de notre dernier épisode, du coup, je fais un peu de 90, c'est bon. Je me suis cultivé un petit peu de villageois, parce qu'il y a certains villageois qui m'intéressent beaucoup. Toujours le même réseau, tatati, tatata. Ici, maintenant, ici c'est vide parce que je ne produis pas encore assez suffisamment. Avant, c'est du fuel, maintenant ce n'est plus du fuel, c'est de l'éthanol. Et il y a quelque chose qui produit l'éthanol super rapidement, grâce à Torral, en tout cas, à Torrales. À nouveau, d'ici, que je connais depuis un petit peu longtemps. Du coup, je vais lui dire de venir. Qui m'a dit, il fait de l'éthanol, c'est bien rentable avec Manry Lodge Factory. Et effectivement, qu'est-ce que c'est rentable ? Plus rentable que le fuel et... Euh, pas le fuel, si, c'est plus rentable que le fuel. Mais, notamment, c'est plus rapide à produire. Héhé. Enfin, bref. Du coup, ici, il n'y a que des diesel générateurs dans toute la salle, évidemment. Dans les tanks-là, c'est vide, mais c'était de la lave. Ici, c'était du pétrole, il n'y en a plus. Voilà. Paf. Du fuel, il n'y en a plus du tout. C'est pour ça, je suis passé à l'éthanol. Voilà. Donc, vous voyez, l'éthanol, pour l'instant, il n'y a qu'une seule rangée qui est en production. De courant. Du coup, je suis en pleine expansion de l'éthanol. J'aime bien la couleur, surtout. Là, là, il faudra que j'aille la changer, parce que... Ça me produit des MJ grâce au Magma Crucipo, le... Eh, merde, je ne sais plus. Enfin, bref. J'ai révoilé mon moteur. Magma Engine, voilà. Engine, engine, je ne sais plus. Donc, voilà. Appliquant énergétique, qui est directement mis dans des bioreacteurs. Donc, ça me produit justement, ceci, ça me produit du biofuel. Le biofuel étant pas assez rentable pour ma production d'énergie électrique. Du coup, je le fais raffiner dans un unifieur. Et hop, ça me produit de l'éthanol. C'est une pousse et d'égal à un mini... Bucket. On va chercher le mot. Mini bucket. Et dans Industriel, quand on le raffine avec la raffinerie, là, la raffinerie, C'est... Par exemple, pour un seau de biofuel, c'est égal à un dixième de seau de d'éthanol. Donc, pour moi, au début, c'était pas du tout rentable. Du coup, il y a un tarales qui m'a dit, Il prend un unifieur, c'est bien moins cher, mais par contre, qu'est-ce que ça produit fortement ? Et effectivement, c'est un mini bucket ici, c'est un mini bucket d'éthanol. Et vous avez vu que ça monte, ça monte, ça monte. Des fois, ça redescend un peu, c'est normal, c'est la production derrière qui consomme. Mais sinon, ça monte beaucoup. Du coup, j'ai fait les grands tanks en style, ça me fait les vingt millions, et comme ça, je suis tranquille. Voilà, voilà. Donc, je remonte là-haut. Hop. Tic, 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 tic. Il y a toujours mon moteur qui tonte super bien. L'avancement est quand même assez rapide. Là-haut, il y a un ultimate et cinq hybrides, si je m'en rappelle bien. Ça doit être ça. Des iridium. Oh, bah, je pourrais me faire un deuxième hybride, du coup. Voilà, du humateur, c'est en pleine expansion aussi. Du coup, je vais me faire un hybride. Là, en tâche d'applicat d'énergie, j'ai dit que c'est super à bout. Oui, je mange des bombes d'or. J'ai tellement d'or. Gold. Voilà. Ah non, je n'avais plus beaucoup, finalement. C'est pas grave, c'est pas grave. Toc. Enfile, hop. Alors, je vais me faire un hybride. C'est hybride, qu'est-ce que c'est bien ? Et hop, ça me dit tout ce que je dois avoir besoin. Bah alors, des fois, ça rallonge, hein. Il me faut plus que ça. Mais bon, tout est sous réseau, donc du coup, tout se fait automatiquement. Ça, qu'est-ce que c'est bien ? Qu'est-ce qu'il me fout ici ? Je crois que c'est du sable qui m'a foutu ici. C'est pour faire des silicones. Et ensuite, ça va là-dedans. L'industriel blaster naze. Ahah ! J'en ai chié pour trouver l'upgrade qui me permettait d'avoir du... Ah oui, ça, c'est l'implosion compresseur. Qui me permet d'avoir 500K supplémentaires. En fait, c'est au niveau des coils. Voilà, par ici. J'attends que ça charge, hein. Une UI, comme on a beaucoup de mods, ça peut là. Mais bon. Donc ici, ça va me créer mes silicones. Mes panels aussi. Mes panels, ils attendent d'être assemblés ici. Donc, voilà. Une silicone vient d'être faite. Et il attend la deuxième. Donc, je ne sais plus combien de temps ça prend une silicone... 50 secondes. Ouais, bon, ça va. En fait, c'est rapide. Mais bon. Le plus long, c'est des assembly machines et tout le machin. Mais bon, sinon, ça va. Ça, c'est le deuxième iridium plate. La deuxième iridium plate qui vient de se faire. Allez, charge ! Putain, il est lent. Bon, c'est pas grave, hein. En même temps... Euh... Je sais pas, combien de puissance ? Ouais, bah... 6 gigas. Ah là, les coils. Il fallait que j'en fasse... Ceci. X2. Puisqu'une upgrade, il m'en faut 4. Pour me permettre d'avoir 500k supplémentaires. Et du crop, qu'est-ce que c'est chiant à faire avec le rubis. Donc, avant, j'en avais besoin. Maintenant que j'en ai plus vraiment besoin, j'arrête pas d'en trouver. Du coup, du crop, bah, j'en ai un peu beaucoup, du coup. Du coup, voilà. Euh... Ici, bah, justement, ça va en train de me faire mes silicon plates. Euh... Si... Ouais, c'est bien ça. C'est... Il va me faire 2 fois... 4 fois des silicon cells. Euh... Afin de faire 2 silicon plates à la fin. Et je crois que ça me rend la fiole. Normalement, ça doit me rendre la fiole. Voilà. Ça me rend 2 fioles et une silicon plate. La silicon plate, là, va faire son craft... Euh... Comment... Du panel. Le panel... Euh... Hop. Là, voilà, voilà. P-A-N-E-L. Je reclique 2 fois, j'aime pas. Ok, on va me faire le panel de base. Voilà. Là, il attend la deuxième, comme toujours. Et une fois qu'il aura la deuxième, paf, il se lance. Directement. Euh... Il en est... Ouais, il a eu bientôt fini. Bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, change-moi les panneaux. J'ai remarqué dans ce modpack aussi, parce que j'ai fait des tests en solo, c'est que on n'a plus le fusion réacteur, le fameux fusion qu'il faut tous ces coils autour. Donc, du coup, euh... J'ai regardé un peu sur le net. Euh... Je ne sais plus s'il est justement toujours actif dans cette version. Bon, ça me dérange un peu. Allez, ça, ça m'énerve. Par contre, les micro-blocks, je les ai désactivés dans l'ennemi. Mais non, ils réparèrent. C'est cool. Du coup, ça me fait tous les micro-blocks. Il y en a trois pages. Ou quatre. Fonction panel. Mais bon. Euh... Une fois que ça, c'est fait, dans l'assemblée machine, justement, c'est non-machine block et le solar panel, là. Ça me donnera ça au bout de 80 secondes. Donc, une minute vingt. Voilà. Normalement, il a fini. Et lui, il s'est enclenché. Il est en train de se faire son solar. Une fois que le solar est fait, bon, normal que ça bug, puisque là, je viens de redemander de désactiver les panneaux, les panels, en micro-bloc. Qu'est-ce que c'est chiant. Mais bon. Il faut faire avec. Euh, voilà. Hop. Ça, c'est fait. Ensuite, il est en train de me créer grâce l'advanced, donc c'est bien. L'iridium renforte cette plate qui se fait, évidemment, avec des diamants. Ce n'arrium part. Donc, c'est deux yuyos plus une glowstone. Mais, naturellement, ici, il me faut encore une iridium. Une iridium ingote entourée de fer affiné. C'est bien parce qu'il y a trois fois les craft. Mais trois fois l'industrial, en plus. Ça ne sera rien. Et puis l'hybride, évidemment, avant de l'évoluer un peu plus. Deux iridium plates, un scinerium, six youmater plus trois glowstone, notamment. Je connais les craft par cœur, mais bon, je vous le montre. Plus de circuits avancés, deux carbon plates, un bloc et le panneau. Et ça fait, après, ça fait des chocs à pic. Donc, hop, l'hybride. Ensuite, je prends ma petite baguette. très pratique entre les creepers en cas où si vous en avez dans le coin. On monte, on monte. Je vais faire un petit peu de déforestation dans le coin. Parce que c'est bien beau, mais c'est chiant des fois, les arbres. Hop, et je le pose. Je reprends, je repose. Voilà. Donc, l'ultimate qui est en dessous. les cinq hybrides plus le sixième qui vient d'être mis. Sept, ensuite, deux hybrides encore. Je peux me faire un deuxième ultimate. Du coup, le mateur, il va tourner, tourner, tourner. Et à un moment, j'aurai plus besoin de mon éthanol. Je le garderai justement en stock pour après faire une collection de tous les liquides qu'on puisse utiliser. Antarol m'a fait le rapier de Tinker Construct qui m'a expliqué comment faire. C'est assez compliqué donc je ne vais pas vous le redire. Et la fameuse hache que j'adore. Puf ! Voilà. C'est comme ça que je m'amuse. Cependant, cette hache-là ne peut pas fracasser ces gros troncs d'arbres-là. Dans toute la hauteur, ça ne fait que deux de hauteur sur quatre de large. Bah, deux et deux. Sur deux. Deux fois deux, quatre fois deux, huit. Voilà. Huit blocs. Donc, du coup, je vais sans doute me faire le mining laser et ensuite, je vais tirer en ligne droite tout en haut. Comme ça, j'aurai tous les blocs et puis si ça flambe, ça flambe et puis c'est tout. Moi, je m'en fous. C'est pour faire un grand terrain plat. Je vais raser une partie de la forêt. pas tout, mais une partie. Euh, sinon, je sais que vous aimez bien mes feet the turtle. En tout cas, ici, j'ai rasé la forêt pour avoir... Comment? Euh, je vais faire une meilleure décoration. Je vais voir par la suite. ici, j'ai fait un genre de crop matron industriel, sauf que, bah, je me sers aussi de l'harvesteur, justement. Lui, il va me servir à... comment? À récolter plus facilement et surtout plus rapidement que l'industrial craft avec le crop mastron... euh... Du coup, depuis deux jours, voilà, deux jours, j'ai récolté 26 000, environ 26 000 cannes à sucre. Plus les 64 qui sont là, naturellement. Euh... Du blé. Euh, je vais sans doute avec la... la wheat, c'est cool. La wheat, c'est cool. Avec le blé, justement, euh... Cops les couilles. Avec le blé, je vais sans doute me faire du... Comment? Du vin. Du vin, de la pierre, voilà. Fermenté, je vais m'amuser un petit peu à faire tout ça. Euh... Je récolte aussi des patates, des carottes, euh... Le bois, parce que comme j'ai un radius assez puissant, il me récolte le bois qui est à côté. C'est pas plus mal en même temps. Ici, il me récolte les saplings. Les saplings, je m'en sers pour faire du biofuel et biofuel de l'étamol. Voilà. Il me récolte aussi des pommes. Peut-être faire du concentré de pommes. Tiens, je vais voir qu'est-ce qu'on peut faire avec des pommes. Une comme utilité. Les pommes, bah, évidemment, on peut faire la pomme d'or. On peut faire la pomme d'or. What the fuck, chitté? Avec des blocs. Mais bon, moi, ça ne me sert à rien vu que je suis en quantum gravity. Il y a celle-là qui se sert de Tinker Construx, c'est les petites pommes qui vous permettent de redonner une barre de vie un cœur à chaque fois. Donc, c'est normal. Il y a la seringue avec la pomme, oui, ça forcément. On peut faire du métal sel, qui est bien avec Tinker Add-On. On peut se faire de la bouffe, forcément. Carpenter, Quartet Apple, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, mais c'est pas grave. On peut faire du jus, jus de fruits. Mais bon, voilà. Après, on ne peut pas tout faire, tout faire. Voilà, les petites barres, c'est ça. Donc, c'est une pomme en diamant, un os de Wither Bus, euh, Wither Squelette, qu'on peut looter avec une fortune, de préférence. les petits cœurs que les monstres lâchent. Et, la empty canister qui se fait avec l'aluminium, non, Tinker Constructif, forcément. Voilà, voilà. Ici, c'est tous les Deep Storage que j'ai gardé de côté. Les apliques, il n'y en a plus beaucoup. Les pommes, il y en a encore, des bûches aussi. Les rupeurs, surtout ici, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, à mon avis, je peux être tranquille pendant un bon peu de temps. Donc, voilà, voilà, je me suis amusé à faire une petite passerelle. Je vais faire les pieds tout à l'heure, et puis, comment dire, plus tard, je vais me faire un petit dôme de verre, ici, ou un grand tunnel de verre. Je verrai ce que je peux faire. Voilà, toujours ma passerelle au cas où, je n'en ai plus besoin. Voilà, voilà, je ne sais pas combien de temps ça fait que je tourne, ça fait une vingtaine de minutes. Ce n'est pas plus mal, d'ailleurs. S'ils pouvaient me dire aussi dans les commentaires comment avoir plus de chance pour trouver ce fameux dense ore et comment rendre des mondes stables. Je suis toujours preneur, ça, il n'y a aucun souci, je suis toujours preneur pour savoir comment faire, faire et puis l'avoir facilement, c'est surtout ça que je veux savoir, l'avoir facilement sans trop faire de, comment, de monde, de monde, de monde. Un cobalt d'ingote. Hop. Voilà. Et puis voilà, voilà. Sinon, à part ça, merci de me suivre tout le temps. Ça me fait toujours plaisir, notamment les vidéos de Splinter Cell Blacklist. Ça marche super bien, finalement, c'est génial. Et puis, voilà, c'est déjà un bel avancement. Du coup, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. Il n'y a pas de souci. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode de Fils de Turtle. Il y aura peut-être du changement au niveau des grandes salles ici. Ah, Coco, le villageois, tu te promènes tout seul ? Ah oui, c'est lui qui m'offre des bonnes pioches. Et eux deux qui seront un truc dans le coin, donc je vais les laisser tout seuls. Voilà, voilà. Bon, bah sur ce, moi, je vais vous laisser. Donc, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501